Le nouvel an tombe le 1er janvier. L'affirmation semble évidente, mais cela n'a pas toujours été le cas. Pourquoi ce jour a-t-il été choisi ? Quels ont été les autres premiers jours de l'an ? Bienvenue dans un nouvel épisode des fêtes de fin d'année pour la petite histoire. Le nouvel an n'a pas toujours été célébré le 1er janvier. Depuis des millénaires, on célèbre ce moment particulier qui a toujours été dicté par les cycles de la nature. Par exemple, le calendrier égyptien était bâti en fonction des fluctuations du Nil. Le nouvel an commençait vers la fin du mois de juin, au premier jour du débordement du fleuve. Symbole du renouveau, moment bénéfique pour tous, puisque la crue du fleuve déposait du limon sur les cultures et permettait de bonnes récoltes. Dans la République romaine, l'année commençait en mars, d'où d'ailleurs le nom des mois de septembre, octobre, novembre et décembre, en septième, huitième, neuvième et dixième position. Mais en 46 avant Jésus-Christ, Jules César donne à l'année 365 jours et 12 mois et décide de faire commencer l'année le 1er janvier en dédiant ce mois à Janus, dieu des portes et des commencements, qui est représenté avec deux visages, l'un qui regarde vers l'arrière et l'autre qui regarde vers l'avant. Pour la petite histoire, nos mois de septembre, octobre, novembre et décembre gardent alors la même étymologie, mais glissent de deux places. Bref, au fil des décennies, le calendrier julien s'efface. La montée du christianisme laisse place aux grandes fêtes liturgiques qui marquent alors les célébrations liées à la nouvelle année. En France par exemple, au 5e siècle, sous l'Empire mérovingien, le 1er de l'an est instauré le 1er mars pendant le carême. Au 7e siècle, sous les carolingiens, c'est à Noël. Pire encore, toutes les régions de France n'ont pas le même nouvel an. Ici, c'est Pâques, date de l'anniversaire de la résurrection du Christ. Là, c'est Noël qui est choisi comme début de l'année. Il faut attendre le 9 août 1564 et l'édit de Roussillon pour que Charles IX, roi de France, impose à tout le pays le 1er janvier comme point de départ obligatoire de chaque année. Décision qui prend effet le 1er janvier 1567. En 1582, le pape Grégoire XIII généralise cette mesure à l'ensemble du monde chrétien. En 1622, le Saint-Siège impose dans tous les pays catholiques que l'année calendaire commence le 1er janvier. Tout semble enfin stabilisé, enfin presque, jusqu'à la Révolution française. En effet, la Convention proclame la nouvelle année au 22 septembre 1792 qui sert d'anniversaire à la République sous le nom de 1er Vendémière en 1. Jusqu'en 1805, la France, avec son calendrier révolutionnaire, n'a pas les mêmes dates que le reste de l'Europe. Mais le 11 niveaux en 14, autrement dit le 1er janvier 1806, Napoléon décide un retour au calendrier grégorien, notre calendrier actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !